Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! On se retrouve avec Kong-Rong toujours pour infliger quelques petites leçons à nos ennemis. On avait pas mal de choses à faire encore dans ce tour. Je pense qu'on va commencer par regarder de ce côté là. Je ne le peux ! Parce que là, lui s'est mis un peu hors de portée. Par contre, on a du coup la main sur son armée. Donc je pense qu'on va bouger avec lui en renfort et on va attaquer avec elle. Ça lui aura encore assez de mouvements pour éventuellement terminer l'ubu. Ah, il te faudrait deux mouvements ? Ah, je ne peux pas passer ! Merde ! Ah, c'est très con ça ! Je ne sais pas pourquoi, mais elle a juste pas ce qu'il faut comme mouvement. Et du coup, elle est trop loin pour... Ah, la loose ! Je vais trop bien faire ce combat avec une seule armée. Bon bah, ça se fait hein ! Ensemble ! Allez hop, c'est parti ! Donc il est en campement. Mais on a une petite baliste pour l'affaiblir. En plus, on a des troupes de qualité, là où il a de la merde. Enfin, il a quelques trucs potables quand même, on ne va pas dire le contraire mais... Ah, merde ! Il pleut ! Oh, la loose ! La loose, la loose ! Il pleut ! Il pleut, il pleut, il pleut ! Alors du coup, mettons-nous sur un truc dégagé. Par exemple, là. Ça me paraît pas mal. Bah, du coup, je peux pas utiliser de truc enflammé, c'est la tristesse. Il va donc falloir qu'on se l'efface à l'ancienne. À la main, comme dirait l'autre. On a tellement de lignes de front sur cette armée, c'est le drame. Bon, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avancer complètement tranquillement. En se protégeant derrière nos boucliers. Limite, c'est pas trop gênant. Alors toi, du coup, il faut apprécier bien que tu t'occupes des archers. Faute de pouvoir faire mieux. Ensuite, on va prendre nos tortues. Ah, il me reste une milice encore, tiens. Nos tortues. Et nos murs de boucliers. Et vous, vous serez notre première ligne. On va donc vous placer par ici. Vous, vous reculez, derrière. De toute façon, il va falloir avancer. Pas trop le choix. La baliste, elle tire jusqu'où ? On peut tirer jusque là ? On peut tirer jusque là. On pourrait quand même péter ses tours avec notre baliste. Mais je pense que c'est plus rentable de se débarrasser des archers, en fait. Parce que pour péter les tours, les murs et tout, pour faire un trou suffisant, pour rentrer notre cave, contourner, ça va être compliqué. Alors que si on s'occupe des archers avec elle, on va pouvoir... Pour pouvoir... Assez facilement, on va dire... Ces tours-là et tours jusqu'où. Donc il n'y a que ces deux-là qui nous craignent. Donc on peut avancer avec tout ça. Peut-être même un petit peu plus proche. Pour commencer à... A laminer des gens. C'est la ligne de front, là. Il faut qu'on arrive à faire un trou ici pour s'infiltrer à l'intérieur. C'est la priorité. Et à protéger de tous les côtés, sauf là. C'est marrant d'ailleurs, parce que caché en forêt, je pourrais sortir assez vite. J'aurais peut-être d'ailleurs dû me mettre de ce côté-là, du coup. Pour avancer, protéger par les arbres. Bon, c'est pas très grave. On est d'accord qu'on peut pas tirer de flèche enflammée. Voilà. Ça fait quand même le taf, ça tue des gens. C'est l'objectif. On peut rien faire non plus contre les murs, malheureusement. Vous, vous êtes à portée. Vous êtes pas à portée, vous. Placez-vous pour être à portée. Vous aussi, placez-vous pour être à portée. Vous allez vous mettre par là pour éventuellement gérer des contournements. Toi, tu avances. Vous, c'est vous qui allez gérer une charge, si besoin. Ah bah, parfait, il n'y a plus rien. C'est parti. Il faut qu'on s'infiltre, du coup. Rompez la formation et courez-vous. Vous, venez vous foutre par là. Parce qu'il est en train de ramener du renfort. Donc, un peu de bol, on va le faire fuir avant qu'il soit vraiment en position. Ah, ils ont un sacré moral. Ils se font buter, laminer et résistent. Oh putain, la vache. Ok, il ramène de la force. Et, zut. C'est embêtant. Arrêtez-vous, vous. Vous, vous avez de la charge. Donc, venez filer un coup de main. Mais, vous, arrêtez-vous. Rahlala. Il a réussi à m'immobiliser, malheureusement. Ok, donc, là, il va falloir changer de stratégie. Avancez jusque-là, vous. Vous, avancez jusque-là. Il va falloir qu'on tire sur ces archers, là. Parce que, même avec la torture, on va souffrir, en bout d'un moment. Alors, par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il nous laisse la possibilité de faire le tour. On va prendre ces gens. Et se barrer par ici. Ici, on va ponctionner un mec à hache. Et vous, là. Et vous allez vous barrer par ici. Les archers, il faut qu'ils tirent dans le tas. Les arbalétriers qui s'occupent. De ceux qui sont là-bas. Voilà, c'est parti. Faites des tirs en cloche. Vous, vous dégagez, j'ai dit. Voilà, là, on devrait laminer ces archers, normalement, assez rapidement. Non. Regardez-les fuir. Lâche. Marche, rapide. Aérié, hache. Et puis, au temps. Hache. Plus vite. Ici, une petite charge des familles par là-bas. Toi, tu vas prendre ça. En avant. Occupez-vous de la cavalerie. Alors, les archers, ils se calment. Arrêtez de tirer sur ces gens qui s'enfuient. Tirer plutôt sur ceux qui s'enfuient pas. Comme par exemple, eux. Cours un peu, là. Qu'est-ce que tu fous? Putain, qu'est-ce qu'ils sont là? Il me faut du renfort par là-bas. Plus de munitions. Tu te resserres, tu cours là-bas. Ici, on va le prendre. C'est pas un problème. Voilà. Lui, il est engagé. Il ne sera plus tiré dessus. Enfin, plus ou moins. Ils sont où, nos autres mecs, d'ailleurs? Toi, là. Côté tout derrière. Rien foutre. Pointe-toi. Et toi, c'est pareil. Cours un peu. Enfin, viens peut-être mettre du renfort. Non, on ne va pas mettre du renfort. Parce que de toute façon, tu vas te faire dépouiller. Voilà. Ici, on chope eux. Là, avec eux, on chope eux aussi. Non, avec eux, on court là-bas. Il y a déjà des gens qui courent là-bas. On va courir sur les arrières, ici. Là, c'est pareil. On va faire le tour. Toi aussi, mec. En courant, s'il te plaît. On a presque plus de munitions. Mais ça aura quand même bien fait le taf. On va tirer dans le tas, là. Voilà, ici, gère-moi ça. Là, il m'a chargé avec des archers. Très très bien, ça m'amuse. Ici, on s'infiltre. Ici, en avant, une petite charge. Nos jeunes héros, qu'est-ce qu'ils brangent ? Je ne sais pas. Demi-tour, on vaut. Il y a des gens qui arrivent. Nos généraux, qu'est-ce qu'ils foutent ? Toi, tu marches, putain, mes courants. Ok, comment ça se passe ? Ici, on va là. Là. On va faire céder ce front, assez vite. Salut, le général craque. Tout le monde craque. Parfait, on se dégage. On va plutôt charger là-dedans. Plutôt aller par là-bas et charger là-bas, en fait. Ok, ici, ça a totalement cédé. Parfait. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille s'emparer de ses tours très très vite. Détruisez-les ! L'ennemi s'enfuit ! Les lâches ! Dis ! Au combat ! Ce qui est chiant, c'est qu'ils n'ont pas réussi à rentrer. Du coup, ils se prennent des tirs de tour depuis tout à l'heure. Allez, courez par là-bas, vous. Vous. Pourquoi je ne peux pas voir la zone de contrôle ? Par là. Toi, tu vas là-bas. Arrêtez de rester là comme des cons. Et toi, tu te refermes sur le dos de ces enfoirés. Vous. Courez par ici. Au combat ! Ici, on a réussi à les choper, lui. Toi, tu es presque en position. Ouais, tu peux même y aller. Petite charge, là. On a fait faire demi-tour à sa propre cavalerie. Voilà. Oh putain, cet impact, mine de rien. Je suis curieux de voir les catafraques quand on les aura. L'impact qu'elles ont. Mais déjà, le général, il s'est bien enfoncé. Ils étaient en pointe, là. Il les a dépouillés, quoi. Parfait. Alors, c'est une bataille classique. Donc, on va essayer de la faire jusqu'au bout. Mais, eux, mais qu'est-ce qu'il faut ? Putain, c'est ouf. Allez, vous emparer un peu de tout ce bordel, là. Toi, c'est pareil. Je sais pas pourquoi tu ne suis pas mes ordres, mais tu fais un peu chier. Ou est-ce qu'il y a des gens qu'on pourrait poursuivre ? Tiens, celle-là, là. Attends, toi, tu es bien avancé, donc tu vas plutôt essayer de t'occuper d'eux. Et toi, vu que tu es visiblement d'une lenteur arthritique. Toi, je sais même pas ce que tu fais. Cavalerie des dresseurs de fauves, c'est vraiment sympa, mais ça ne l'a pas sauvé. Donc, vous, arrêtez-vous. Ça ne sert à rien. On a pris toutes les tours, elle ne nous tire plus dessus, c'est bon. Ils sont déconnés. En plus, elle tire dans les deux sens, c'est tout. Mais, chopez-la, quoi. Vous déconnez. Alors, des fois, l'IA, c'est quand même pas une flèche. Faut bien l'avouer. Ah, ils sont loin, quand même. Toi, arrête-toi. Bon, test 3, on va voir son arrière à les rattraper, mais... Je ne suis pas convaincu. Le bord de la map est là. Ici, on va peut-être réussir à en choper quelques-uns. Ouais, ça l'a fait parfait. Lui, il a réussi à les choper. Et lui, il ne va pas les avoir. Ok, on s'arrête là. Une victoire de justesse. Oui. On a pris des dégâts qu'on n'aurait pas forcément dû prendre, effectivement. Je l'accorde. On a perdu presque 1200 hommes. C'est la fête. Buvant ! C'est la fête. De toute façon, si Ouki se replie, il sera dans la merde. Alors, on peut recruter lui. Lui, mise d'archer, mise d'archer, non, t'as de la merde, toi. Non, écoute. Ah, et lui, c'est un mec, il a une tête spéciale, donc... Ok, viens. Allez, en plus, il a un étalon noir. Nous avons besoin de braves guerriers. On prend le ravitaillement. Donc, il s'est replié par là, il devra se faire buter par l'autre. Nous, j'aimerais bien qu'on finisse lui. Alors, du coup, est-ce que je peux avancer, ici, voilà. Comme ça, on aura plus de monde et on pourra la faire en auto. Voilà. On la délègue. Tiens, mange, Lubu. Ça te prendra à venir m'emmerder. On va prendre la tue. Libérez-les tous. Et du coup, on l'a vraiment tué. Ah, c'est cool. Succession de la faction. Donc, eux sont devenus amis. Parfait. Ici, on a un lien par serment. Ça, c'est nickel. Ils sont devenus amis. Et lien par serment. Eux, c'est terminé leur relation. Ok. Et Lubu est mort au combat. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Lui est mort au combat, mais tout le monde s'en fout. Et donc, on a récupéré un ouvrier. Ok, pourquoi pas. J'ai pas beaucoup de commandants, en fait, qui pourraient prendre... Qui pourraient prendre l'armure qu'on a débloquée. Toi, tu vas prendre quoi ? On a quoi ? Coq en fer durci ? Non, c'est tout ce qu'on a. Ok, qu'est-ce qu'on a comme armé avec des commandants, du coup ? Ah bon, lui c'est un espion. Lui c'est un espion. On a notre héritière. Ah non, il est prêt à espionner pour moi, mais c'est pas du tout un espion. Tiens, c'est marrant ce truc-là. Je pensais que c'était les espions, mais non, en fait, c'est ceux qui sont prêts à espionner pour moi, tiens. Ok. Bah du coup, vu que t'es le seul, tu vas prendre ça, j'ai envie de dire. Hop là. Ok, ok, c'est plutôt pas mal. Tout le monde est super satisfait en plus, ça c'est cool. Alors, lui, il commande une armée. Ici. Mais il est toujours en train d'avoir envie de se tirer, hein. Pendant combien de tours encore ? 5 tours, ouais. Il devrait y avoir moyen de faire des trucs pendant 5 tours. Ah, il est ici, Sunse. Très très bien, très très bien. Bon, bah ici c'est géré. C'est parfait. On a pas le mouvement pour finir lui, mais de toute façon, il est pris entre deux feux, donc il ira pas loin. Sauf si machin décide de se barrer pour une raison x ou y. Ici. Ici, on peut commencer à marcher là-dessus. Je vais donner une cible de guerre, hein, oui. Oui, je vais donner une cible de guerre. Très bien. Il doit s'emparer de... Ce truc-là. Ah bah oui, pour compléter ça, ça, bon son machin. Allez, c'est parti pour une petite bataille. On va les affamer un coup. Il faut qu'on voit si on arrive à le faire réagir un peu, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'armée. On n'a pas d'espion chez lui, hein. Il est très pauvre, très pauvre en nourriture, pauvre en tout. Il a moins deux de force, oui. Donc il a effectivement peut-être plus grand-chose, en fait. Et il est en guerre... Que contre moi, tiens, il n'y a pas de guerre d'alliance avec lui. Étrange. Ah non, putain, je regarde guerre, mais il y a guerre d'alliance au-dessus. Oui, d'accord, ok. C'est bon, c'est bon. Ça le fait. Donc lui, on va l'écraser. Il n'y a pas de débat. Ici, c'est géré, donc il faut qu'on investisse un peu. Alors, notre réforme, déjà. Notre réforme, on était partis pour chercher la guerre de choc et les catafractaires. On va donc prendre ça tout de suite. Est-ce qu'on peut en faire ? Alors, il nous faut un mec rouge. On n'a pas ici. On n'a pas ici, on n'a pas ici. Bah merde. On a un là. Non, lui, il est sous couverture, pardon. Toi, t'es où ? Ok, t'es là. Je t'avais oublié, tiens. Mais t'es en territoire ennemi. Attaque, déjà. On va la faire très très vite fait en automatique. Parce que je veux voir si je peux lui donner des catafractaires ou s'il me faut des ressources. C'est un peu risqué, il est un peu seul en territoire ennemi. Mais il va tenir. Ok, on a débloqué ce petit truc. Un trésor. L'un de vos généraux vous envoie un messager depuis la nouvelle colonie, manifestement chargé d'un colis précieux. On la met immédiatement devant vous. Il s'agenouille. Il vous présente un coffre richement décoré dont la serrure est brisée. On a des chances d'obtenir un auxiliaire. Ok. Et on a eu un maître forgeron. D'accord. Donc le trésor était un maître forgeron. Intéressant. Intéressant, intéressant. Alors du coup, est-ce que toi, je peux te mettre un... Oui, putain, il coûte une blinde par contre. Mais vu qu'on a que ce mec-là de toute façon qui peut en prendre, on va en prendre deux. Et ça fait bien plaisir. On a gagné un marchand de soie. Ok, relais de la route de la soie. C'est parfait. Tiens, il me semblait que c'était un ennemi ça avant. Gongdu est en train de grignoter un petit peu aussi des trucs. Écoutez, ça ne me dérange pas. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. L'ordre public monte doucement ici. Ici, il est déjà très bien. Donc on a investi nos sous. On n'est pas trop mal. On va pouvoir passer un tour. Oui, donc lui, il a terminé son chemin par là. Lui, je ne sais pas ce qu'il fout. Alors là, il retente, on dirait, une embuscade. Mais on l'a vu, je crois. Oui, ils sont à l'autre bout du monde. Donc pour l'instant, on s'en fout. Ok, lui, il était là. Il est rentré dans l'eau pour venir ici. Intéressant. Oui, il était de l'autre côté peut-être. Ah non, elle s'est cachée pour l'instant. Alors Dame Liu qui remplace l'ubu. Ah bon, elle n'a plus trop trop d'options. Mochao, il décide de se replier un peu. Oula, qu'est-ce qu'il se passait ? Ah, on a dû réussir à rentrer un espion. Royaume de Bas a déclaré la guerre à Royaume de... Ah, ça c'est cool, ça. Ça c'est super cool. Ça veut dire qu'ils vont être totalement, totalement pris par derrière. On a réussi à s'infiltrer à Chekyo-Kyo. Non, il commence à s'infiltrer. Ok. On a réussi l'économie solide. Il fallait construire une académie culturelle. Parfait. Ah, la cible nous a échappé. Où ça ? Ici. Ah merde, c'est l'autre qui l'a pris. Bon bah, tant pis. Tant pis, tant pis, on va dire. On va l'envoyer peut-être sur cette cité. On va t'emparer de ce truc-là. Si tu peux. Ça grignote tranquillement, ça l'affaiblit. De toute façon, moi ça me va. On finira par les intégrer un jour, probablement. Alors, on a des gens qui deviennent amis. C'est cool. Donc, on a nos deux généraux qui sont prêts à revenir. On a terminé cette mission. Donc ça, on a vu. Et on a un espion qui a été promu administrateur chez Dame Liouf. Donc c'est pour ça que... C'est pour ça, du coup. Il a dû être promu administrateur de cette grande province, là. Ce qui est plutôt pas mal. Et il a été promu grand précepteur, en plus. La classe. Vraiment la classe. Ah tiens, non, il n'est pas là. Bon, c'est pas grave. On va regarder ça de plus près. Alors, toi. T'es toujours en train d'essayer de t'enfuir. T'as pas une couverture de fou, hein. Enfin, un réseau dissimulé. Refuser les ravitaillements. Alors, est-ce qu'on a moyen de le faire sur une armée qui essaye de se replier ? Donc ça, c'est Kyo Kyo. Ça, c'est le royaume de Wu. Donc c'est Shandan. On va tenter de l'empêcher. Si on peut, hein. Shandan, c'est parti. Hop là. Ralentissant la reconstitution de son armée. Ça lui fera les pieds à lui. Donc ils sont en train d'abandonner Kyo Kyo. Normal, ils se prennent une attaque du royaume de bas dans le dos, là. On va observer ça d'assez près. Ensuite, on a toi. Ah, on a un espion qui a disparu, on dirait. Toi, tu commandes une armée. Toi, tu tentes de t'infiltrer. Toi, tu tentes de t'infiltrer. Ok, toi, tu commandes une armée. Et devenir ministre. Non, ouvre les portes. Ah, t'es aussi administrateur. Oui, c'est celui qui est chez Dan Yu. Fuité les ordres de marche. Refuser les ravitaillements. Poisonner les vivres. Est-ce qu'il n'aurait pas été promu général à l'armée qui était là, là? Non, elle a été annihilée, l'armée qui était là. Pour ça, il a dû en refaire une nouvelle. Est-ce qu'on peut te voir? Ok, t'es là. Je vois pas son armée, mais je vois l'espion. Il n'y a plus qu'une seule armée. Donc, je dois refuser. Infiltrer l'armée, ça coûte 10 et 5. On va le faire. Alors, le soldat est rempli par votre espion pour divulguer la position de leur armée à montrer son vrai visage, demandant plus d'or et menacant de révéler l'identité et les intentions de l'espion. On ne saurait faire confiance à ce qui est assez compromis pour être acheté. Votre réseau dissimulé pourrait faire en sorte de le dénoncer en tant que traître. On peut le discréditer et le dénoncer avant d'investir dans d'autres sources. Parfait. Parfait, parfait. Et du coup, on voit cette armée qui est déjà bien complète. Héritier de la faction, conseiller, il commence à... Enfin, elle, du coup, commence à être un peu en mal. Elle n'a plus que cette armée-là. Lui, Hang Xing, il commence à, à mon avis, à souffrir un peu. Par contre, son armée a disparu. Ça m'embête un peu. Ici, on se reforme tranquillement. Et on pourrait aller prendre ses pâturages à chevaux, ici. Alors, Il maout Shao, il a un truc ici, et je crois qu'il a un truc là aussi. Ouais, il a un truc là. Donc ça, ça fait chier, parce que si on veut être en paix avec lui, c'est compliqué, du coup. Il est toujours vassal, hein. On peut bien sûr pas... Pas soutenir sa... Son... comment... Son autonomie, puisqu'il est... Il est contre nous, hein. Tout simplement. Donc c'est un peu compliqué. Ici, on a un petit niveau. Qu'est-ce que t'as de beau. Flèche de feu pour le régiment, non. Annulation de charge pour le régiment. Immunité à la peur à la terreur. Ça, c'est plutôt pas mal, par contre. J'ai bien envie de le renvoyer pour le mettre dans une autre armée, en fait. On a quoi dans cette armée-là, là ? On pourrait le mettre là. Ça nous ferait ne plus prendre de la cavalerie avec ce qu'il reste, à lui, là. En plus, ils ne peuvent pas se saquer. On va quand même lui prendre ça. Et on va... On ne va pas le rappeler, parce que ça coûte des blindes. Vu qu'on a maintenant une ligne de communication... Un peu près sécurisée, on va dire. On va le renvoyer par là-bas. En mode marche forcée. Histoire de gagner quelques tours. Tu es là, toi. Il ne peut pas traverser, normalement. Il ne pourra pas m'intaquer, mais... C'est bon à savoir. Et ici, il faut qu'on retourne sur notre territoire. On va retourner par là-bas. Ok, juste pile-poil. Et du coup, on a des gens. Alors, lui... Il ne s'entendrait pas non plus avec Yifu. Et lui... Il ne s'entendrait pas avec Wifang. Et là, on a une sentinelle qui s'entendrait avec tout le monde. Et qui a des troupes qu'on devra virer de toute façon. Donc ça peut être pas mal. Ah, on a aussi ce stratège-là. On reprendra une sentinelle, du coup. Mais qui s'entend avec les gens. Au prochain tour. Pourquoi pas. Et on lui mettra de la peu de cavalerie pour équilibrer. Alors, toi, du coup, par où tu pourrais aller ? On pourrait avancer par là. Pour couper... Couper... Yukong, du coup. Par l'arrière. On l'a encore très peu affronté. Cette armée-là, on l'enverrait par là-bas. File un coup de main à Taishishi. Alors, toi, tu serais un peu seul. Mais t'as une armée qui est quand même plutôt costaude. En plus, tout le monde s'entend bien. Ça pourrait être une possibilité. Ça pourrait être tout à fait une possibilité. On pourrait aussi l'envoyer par là-bas pour aller prendre ce truc. Sachant que c'est de notre côté. On va peut-être plutôt faire ça. On va l'envoyer par là. Allez, c'est parti. Ça va prendre du temps, par contre, mais bon, tant pis. On peut peut-être même la mettre en marche forcée, au moins, jusqu'à ce qu'elle soit rendue là-bas. C'est plutôt safe. On va marcher dans les marais, là. La tristesse. Alors, du coup, là-haut, on fait le siège. Ici. On va garder nos sous, parce qu'on a quand même déjà pas mal de bâtiments qui sont en attente de construction. À votre disposition, Altesse. Toi. Non, toi. On passe en marche. Mode normal. T'es déjà en mode normal. Ok, parfait. On pourrait tomber sur ces gens. Et on va le faire. Oh, une embusquette juste devant moi. Putain, les enfoirés. On peut reculer, tiens. Intéressant. On va tenter. Ah, on peut reculer dans une embusquette. Peut-être parce que j'étais dans un territoire ennemi, un truc du genre. Putain, elle était bien placée, celle-là. Juste devant la ville, quoi. Enfin, bah, sauf que du coup, on va te défoncer. Voilà. Je suis désolé pour toi, mais... Ici, on s'active. Ah, elle a quoi dans son armée, elle ? Non, elle a quand même des belles troupes. Donc, on va pas y aller avec une seule armée. On va y aller à deux. On va se mettre par ici. Dans l'optique d'aller en renfort par là-bas. Et on attaque. Alors. Ok. On a 100% de chance de les capturer, quoi. Dernière blessure. Ils ont tous moins 40% à cause de la dernière blessure, quoi. Donc, ils ont dû souffrir, déjà. On pourrait la faire automatiquement. Ouais. On va la faire automatiquement. Allez. Boum. Probablement une des dernières armées de Kiao-Kiao. Ah, on a perdu un truc, tiens. Ah, mais c'était peut-être en train de se remettre encore, là. C'est les fureurs de Beih. On a perdu 1600 hommes, mais c'est quand même plutôt bien réparti. Donc, ça va. Ouh, putain, t'as souffert, toi, par contre. On va prendre la thune. Alors, on a des morts au combat, morts au combat, morts au combat. On les a défoncés. Du coup, ici, on y va. Ah, il me faut deux tours. Toi, tu peux y aller. Ah, il faut deux tours aussi. Fais chier. Du coup, ça vaudrait presque le coup. Ah, mais lui, il ne peut pas retourner là-bas. Donc, il va falloir qu'on reste soudés. On va rester ensemble, même si on ne se reforme pas. Au moins, on sera un peu blindé. Il ne doit pas y avoir... On a tellement laminé qu'il ne doit plus y avoir grand-chose d'autre que cette armée-là. Et cette armée-là dans le coin, de toute façon. Donc, on a débloqué 5000. On va pouvoir aller recruter tout de suite notre truc. Ce qui est bien, parce que plus ces troupes se refont. Alors, t'étais où ? Non, c'était pas toi. Non, c'était toi. C'était une sentinelle. Je cherchais un commandant, mais c'était toi. Allez, viens ! Par contre, est-ce qu'on peut échanger quelques unités, du coup ? Pour l'instant, non. Mais il va falloir effectivement qu'on réorganise ses troupes. Clairement. Alors ça, on va lui laisser. Je ne sais pas comment il a pu l'avoir, mais on va lui laisser. Clairement. Par contre, les miss armées de G et tout, tout ça, ça va dégager. On va peut-être lui donner un deuxième groupe armé de hache. Si on peut, mais je n'ai pas l'impression. Que voulez-vous, Altesse ? Et au niveau équipement. Oh, ben, t'es bien équipé. Ouais, puis c'est un mec légendaire. Il a une armure à son nom. Le lion de Yangping. Dégâts en mêlée pour l'infanterie de mêlée, plus 15% dans toute la faction. Ah oui, mais c'est si il est... Alors, on peut lui donner un mec. Pièce d'ensemble, ingénieur. Ok, on peut lui donner des trucs là aussi. Ben écoute, t'aimes bien l'expertise, on va donner ça. D'ailleurs, je ne devais pas filer un truc à lui là. Je l'avais fait ou pas ? Oui, le truc qui donne de la corruption, c'est bon. Là, on peut peut-être te donner ça par contre. Redu l'industrie, plus 15%, c'est carrément mieux. Est-ce qu'on a des affectations disponibles ? On a carrément des affectations disponibles. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Superviser le rassemblement, programme d'éducation. Exploitation agricole, réapprovisionner. Est-ce qu'on peut aider cette armée là à se refaire ? C'est presque déjà toute refaite. Bon, vu qu'ici on va faire, on va bouger des trucs, je pense qu'on va le mettre ici, un mec à superviser le rassemblement. Ça ne dure pas très très longtemps, et à partir du prochain tour, du coup, comme on va réorganiser ses troupes, ça va aller beaucoup plus vite. Ce qui est parfait. Ensuite, niveau nourriture, on a toujours quelqu'un... Pendant 11 tours, on n'a pas besoin de s'emmerder. Du coup, on peut faire quoi ? Réserve plus 10, satisfaction plus 10, corruption moins 50 dans la commanderie locale. Ah oui, alors ça, il y a carrément moyen. Alors, un endroit qui rapporte du blé, ici, moins 12 de corruption, ça va. Ici, 1,4 cales, les dongs, intéressant. Là, 22% de corruption, ouais. Ici, 17% de corruption. Ah, ici, ça serait intéressant. On va poser un mec ici. Ça devrait nous débloquer un paquet de blé. Pas mal, pas mal. Ok, bon, bah, cet épisode, je pense qu'on va l'arrêter là. Notre territoire commence à être quand même vraiment pas mal. Ici, on a une coupure, mais c'est assuré par notre allié qui a réussi à reconquérir ses morceaux, donc c'est plutôt pas si mal. Nos vassaux augmentent leur puissance. Alors, j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose avec Liu Bei, mais malheureusement, pour l'instant, il m'aime pas. Il m'aime plus, plus précisément. Kiao, Kiao, on va très bientôt en terminer avec lui, et on va pouvoir s'occuper d'écraser ce morceau-là, je pense. Le royaume de Wu, encore très puissant. Du coup, très probablement, il a toute cette partie-là qu'on connaît pas aussi, donc c'est quand même... Il a quand même encore une grosse, grosse force. Par contre, en haut, c'est fini. Il va falloir qu'on prenne un peu de temps à les écraser, mais je vois pas comment ils pourront se relever. Donc on s'en occupera tranquillement. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501